Psychologue atypique, épisode 62 User 6040632762054 Nom facile à prononcer et à retenir, écrit Se revendiquer autiste, ça expose discrimination, alors mieux vaut trouver un compromis Je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic d'autisme à l'âge de 59 ans Je ne suis pas expert en autisme C'est juste que c'est devenu une de mes passions C'est vrai, s'afficher comme autiste, se montrer comme autiste, se faire reconnaître comme autiste Ça peut exposer à certaines discriminations Dans certaines situations, c'est une bonne idée de masquer Je suis 100% d'accord avec ça De la même manière qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça Se montrer peut-être homosexuel Ça expose aux discriminations Et dans certains endroits, dans certaines situations, ça expose encore aux discriminations Alors moi, mon propos, ce n'est pas de dire que tout le monde devrait se revendiquer autiste Pour mettre sur son t-shirt, je suis autiste Et c'est votre problème Mais c'est plus comme créer un espace dans lequel les personnes autistes comme moi Les personnes autistes qui nous regardent Les personnes neurotypiques qui sont aussi intéressées à soutenir, à bien fonctionner A mieux connaître les personnes autistes Puissent comprendre, faire de la place, avoir une approche inclusive avec ces personnes autistes Pour moi, c'est évidemment très personnel et très profond Parce que je suis moi-même autiste Mon fils est autiste Et je veux travailler pour un monde qui inclut sa différence Qui la respecte, qui l'honore Mais aussi pour lui-même, pour nous-mêmes Pouvoir être en paix avec nous-mêmes Pouvoir connaître comment on fonctionne Savoir qui on est Arrêter de masquer pour être Même si parfois on peut masquer pour arriver à quelque chose Pour un certain but, on va parler de manière différente On va adopter différents comportements pour s'adapter Tout ça, c'est tout à fait correct Mais moi, je pense que le but de la vie, c'est d'être qui on est vraiment Et si on est autiste et qu'on ne réalise pas qu'on est vraiment autiste Qu'on n'observe pas, on n'apprend pas à connaître nos fonctionnements Et qu'on ne vient pas en paix avec ça Je ne pense pas qu'on peut être vraiment heureux Et moi, ce que je trouve formidable C'est qu'on peut être heureux en tant qu'autiste C'est un message qu'on n'entend pas assez Tous les problèmes de l'autisme, on en entend sans cesse parler Et donc moi, mon message C'est comment bien vivre avec l'autisme Et être heureux en tant qu'autiste Cool, non ?